Je cède la parole à Mohamed Dib. Merci. Là, après ce que vous avez entendu dire de Kateb Yassine, je suis venu pour confirmer qu'il a existé effectivement, et que je l'ai connu en plus. Je l'ai connu, je n'ai pas toujours été vieux, donc j'ai été jeune à un moment donné, et nous nous sommes trouvés ensemble à travailler dans un même journal qui était le quotidien, disons progressiste, entre guillemets, d'Alger, et qui s'appelait Algiers Républicains. Donc, lui, Kateb, avait, dans les 22 ans, tout jeune, et moi-même, la trentaine par là. Mais tout de suite, nous avons sympathisé, nous sommes devenus des amis, et effectivement, quelqu'un, je crois que c'est Jean-Pierre Frey a dit qu'il était un être exceptionnel, même au physique. Et il avait quelque chose d'un ange sans être angélique. Il avait quelque chose d'un clochard, mais sans être un trun sabbat. C'était une personnalité, déjà à cet âge-là, 22 ans, une personnalité exceptionnelle. Alors, que faisions-nous ? Tous deux, lui et moi, quel était notre rôle dans ce journal ? Eh bien, lui, je vous rappelle qu'il avait 22 ans. Eh bien, lui, il était le responsable pour le journal Algiers Républicains, qui avait un grand tirage et un prestige certain. Lui, Kateb, s'occupait, il étudiait tous les problèmes de politique étrangère. Et il en faisait, ce qui paraît incroyable pour ceux qui ont connu Kateb, il en faisait des analyses d'une justesse, que je dirais, confondante. Et, souvent, en ce qui concerne les événements, des événements importants, les mouvements politiques, sociaux de l'étranger, il en faisait une analyse telle que, souvent, l'éditorial d'Algiers Républicains était rédigé par lui. Et, vous savez, les éditoriaux sont souvent anonymes, mais c'était souvent... Quant à moi, j'étais dans l'équipe de jour, je m'occupais plutôt de journalisme, de reportage, etc. Donc, nous n'étions pas faits pour nous voir, puisque lui commençait son travail à la tombée de la nuit, et moi, c'est au début de la journée. Mais, malgré tout, les liens d'amitié qui se sont créés entre nous ont fait que nous nous sommes connus, si bien connus, que nous sortions, moi-même, après mon travail de la journée, je restais. Je restais, évidemment, pour attendre qu'il ait fini son travail vers minuit, une heure du matin, mais je restais pour manger aussi, parce que nous n'étions pas payés. On nous payait notre loyer, mais nous ne recevions pas de salaire. Si bien que s'il n'y avait pas eu de cuisine sur place, bon, il n'y avait pas pour nous la possibilité d'aller au restaurant. Donc, je restais pour cette raison et pour attendre qu'à terre, qu'il ait fini son travail. Et, pour nous, à minuit, la journée n'était pas finie, minuit, une heure du matin, la journée n'était pas finie. Nous allions traîner dans Alger, nocturne, il n'y avait pas ce qu'on pourrait appeler un Alger by night, ça, ce n'était pas connu. C'était dans les années 50, j'ai oublié de le rappeler. Donc, dans les années 50, nous sortions, mais, malgré tout, et ça, pourquoi ne pas le dire, nous allions ensemble dans des fumeries. Voilà, le mot est lâché. et là, il connaissait mon kateb, il connaissait tous les bons endroits. Bon, pourquoi pas, il faut tout essayer, avoir toutes les expériences dans la vie. Lui, il a aussi fait ses expériences, moi, un peu par solidarité, je dirais, je n'étais pas vraiment très convaincu de là. Bon, puisque nous étions ensemble, et, donc, voilà comment, et, évidemment, nous n'habitions pas, ni dans le même, la même maison, ni dans le même immeuble, ni dans la même chambre, bien sûr. mais, lui, il habitait avec quelqu'un d'absolument fantastique. C'était aussi un journaliste d'Algérie républicaine qui s'appelait Angéléti. Un homme d'une culture, mais vous ne compreniez jamais ce qu'il disait, mais d'une culture absolument fantastique, et une bibliothèque au, mon catère, a puisé, 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 puisé. Et alors, de temps en temps, le matin, Angéléti, venu comme ça, tremblant, un bravo, très chic, beaucoup d'esprit, en tremblant, mais, vous savez ce qu'il a fait, Catem ? Il a pris, il a pris, mon Faulkner et je ne le trouve plus. Et, ça arrivait assez souvent. Catem n'était pas, une personne, à, à garder, ou à vouloir, pour soi, quoi que ce soit. Il n'a jamais rien possédé. Mais il oubliait de rendre. Et, et ça, il ne faut pas le, prendre cette expression, oublier de rendre, en mauvaise part. Simplement, il posait le livre, quelque part, puis l'oublier, puis c'est tout, ou autre chose, de plus, de plus précieux. Un livre, ça se remplace, quand même. Donc, nous, nous sortions, ensemble, ce n'était pas, encore, catébiacisme, parce que, il y a, une sorte de religion, qui est en train, qui s'est créée, depuis déjà, un certain temps, ou qui est en train, de renaître, aujourd'hui, mais seulement, en terre de France, et surtout en terre de France, c'est le catébisme. Mais, il y a eu, le prophète du catébisme, on n'a pas parlé de lui, et, je trouve que, c'est un peu dommage, c'est Jean Sénac, c'était, c'était catèbe, et son prophète, Jean Sénac. Et, on peut dire, qu'il a défendu, ceux qui ont connu, Jean Sénac, un garçon, admirable, dans un autre sens, il était très différent de catébisme, mais il vouait, à catébisme, une telle affection, une telle vénération, que, Jean Sénac, faisait tout, tout pour être présent, pour être là, quand catébisme sortait, quand nous sortions, et nous sommes devenus des amis. Oui, c'était ça que je voulais dire, bien sûr, et que je l'ai connu, donc, il a existé. Il n'était pas encore le prophète, évidemment, qu'il est devenu par la suite, il n'avait que 20 ans, et je me demande, s'il y a eu des prophètes, aussi jeunes, qui aient été reconnus, comme prophètes. Donc, mais, il avait un nom, et je n'ai pas l'impression que parmi nos amis présents, et d'autres, aient connu ce nom, que nous lui donnions, nous, et qu'il acceptait, qu'il portait, et je vais vous expliquer pourquoi il l'acceptait. Nous l'appelions le peuple. C'était son nom. On ne disait jamais catèbre, ou yassime, ou autre chose, le peuple. Et pour nous, c'était le peuple. Bon, c'est déjà la moitié du chemin vers le prophétisme. Et pourquoi le peuple ? Tout simplement, il ne pouvait pas dire, à l'époque, par la suite, il a changé, mais pas tellement. Excusez-moi. Pourquoi ? Parce qu'il ne prononçait pas de phrase sans employer les mots « peuple », « le peuple ». « le peuple », alors il était devenu pour nous aussi le peuple. Ceux qui l'ont connu à cette époque, et même de son vivant, sont remontés aussi loin. Ça, qui n'a été qu'un pauvre et magnifique diable de poète. et c'est vrai qu'il avait ce côté toujours un peu perdu. Il vivait sur deux plans. Un plan, le plan de la réalité la plus concrète. Il était capable, donc, comme il l'a été depuis l'époque où je l'ai connu, c'est-à-dire à l'âge de 20 ans, dans les années 50. Il était capable de réfléchir, capable d'examen d'une situation, d'un problème donné, etc., et de donner une de ses réponses qu'on connaît de lui, de ses réponses fulgurantes qu'il avait sur tous les sujets. Mais en même temps, il le faisait et il parlait comme si c'était quelqu'un d'autre qui parlait à sa place ou Dieu sait, vous savez, comme quand quelqu'un parle dans son sommeil parce que il y avait le kathèbre, l'autre, le profond kathèbre, le double de kathèbre de kathèbre, qui était sans doute le kathèbre essentiel, le kathèbre profond, qui, tout en parlant des choses ordinaires de la vie, des choses communes, des problèmes qui intéressent tout le monde, vivait d'une autre vie, simultanément, en même temps. il était, il avait une double personnalité, ça, il n'y a pas de doute, et il vivait entouré, comme l'a dit aussi Jean-Pierre Fay, entouré et seul, en même temps. Voilà donc le kathèbre que j'ai connu. Il portait aussi, et ça, j'en rends hommage à Jean-Pierre Fay de nouveau, il portait réellement avec lui la tragédie, mais plus encore le verbe tragique, le verbe des grands tragiques, je veux dire. Et partout il allait, et avec cette précocité, toujours, il nous étonnait, nous, nous traînions dans les rues d'Alger 30, parce que nous avions des moments où nous sortions dans la journée, il y avait je crois un jour au moins par semaine où le journal ne sortait pas, nous traînions. Mais nous, nos, comment dire, nos lieux de, 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 pas de rendez-vous, les lieux qui nous étaient accessibles, c'était les squares, les places, les cafés, patitions, où alors il fallait que nous nous cotisions, à moins que quelqu'un, un étranger, on somme au groupe, nous paie le café, nous nous cotisions pour aller au café. Donc, nous traînions dans les squares, dans les rues, etc., le port d'Alger, etc. Et bien, il a été de tout temps comme ça une, 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 comment dire, une capacité de verbe extraordinaire, inspiré comme un prophète. Mais alors, ce qu'il y a, c'est que Kateb a tout dit et son contraire. Et je crois que nous assistons à une sorte d'utilisation, non pas de Kateb, on ne pouvait pas l'utiliser lui-même, mais de ses écrits, une sorte d'utilisation qui fait que, bon, tout le monde trouve une phrase, un mot, une expression pour servir une cause, pour justifier une cause. Et c'est souvent, d'ailleurs, dans ces cas-là, des causes qui ne sont pas très, très justifiables. Et, alors là, je dirais, attention, Yacine, on t'assassine. et c'est vrai que, je pense que il y aurait, il y aurait plus intérêt à lire, relire son œuvre, la porter en soi, la, la, l'aimer, la méditer, parce que sinon, si on ne se sert que de ce qui est malgré tout, bien que ça ait été dit par Kateb, toutes ces déclarations de toutes sortes, elle risquerait de nous faire oublier le vrai Kateb, enfin, le Kateb essentiel, pas le, c'est pas le mot vrai qui convient, mais le Kateb essentiel, nous risquons de le perdre de vue à force de dire, ah, il a dit ceci en telle occasion et que ça justifie cela. Voilà, c'est surtout ce que je voulais dire. la personnalité de Kateb présentait d'ailleurs des facettes trop multi, trop multiformes pour se prêter d'ailleurs à toute réduction. Ce que je souhaite pour finir, c'est qu'un grand travail soit fait, non pas, cette fois-ci sur son œuvre, parce que Jacqueline Arnaud, que j'ai bien connue aussi, et qui est venue, je crois, les premiers temps, je me demande même si elle n'a pas fait la connaissance, au moins dans les premiers temps, si elle n'a pas rencontré, un peu chez moi, mais, pour revenir à Jacqueline Arnaud, elle a fait un travail admirable, un long travail admirable, qui a servi l'œuvre de Kateb, qui a servi Kateb, et qui a servi Jacqueline Arnaud, comme nous le rappelons si opportunément notre amie Denise Brunel, a émis. Alors, moi, ce que je souhaite, le travail que je souhaite, pour les amateurs qui se trouveraient ici par hasard, c'est qu'un grand travail soit entrepris sur l'homme, et qu'il nous le présente comme il a été, l'homme qu'il fut. Sous-titrage Société Radio-Canada et qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu.